je peux dire que j'ai les cheveux rases bon j'ai sorti de chez la coiffeuse comme vous allez plus le voir salut tout le monde voilà mes cheveux on les a fait couper un petit peu son rouge flash là la couleur ne sent pas tellement bien à la caméra il sort comme plus orange mais c'est vraiment rouge rouge c'est parce que là il ne fait pas le soleil mais ils sont magnifiques je vais vous montrer aussi en arrivant à la maison qu'est-ce j'ai acheté pis qu'est-ce que je prévois acheter en temps et lieu pour mes cheveux je peux le reflète vraiment pas la caméra mais bon je voulais vous montrer ce que j'ai acheté un petit chou gris foncé j'ose dire et un petit chou avec des motifs de rainard d'abeilles là c'est tout pour ce que j'ai acheté maintenant je vais vous montrer ce que je prévois acheter dans les prochaines semaines prochain jours et je vais vous expliquer pourquoi bah bah et bien le revitalisant rouge que le cliquot de biologique le revitalisant illuminator blind et fire Des invisible balls extra slim, crème solaire autobronzante, un spray crème solaire pour le visage, un chou noir, une pince couleur terre, un autre chou noir, des pinces ultra brillantes, une pince bleue. Bon, je vais vous expliquer pourquoi les choux noirs. Ben, j'ai des choux de pleine couleur, pis mes cheveux rouges les étachent. C'est pas toutes les têtures qui font ça, mais en précaution. Donc, j'achète des choux foncés. Hum, pour les pinces ici, j'ai envie de pas tout attacher, mais je veux que j'ai la possibilité de juste attacher une partie comme ça. Puis, bleu, je me suis dit, ça serait beau avec mes cheveux rouges. Terre aussi. Puis, la terre est morte. Fait que je me suis dit, ça ferait différent. Puis, le trio des trois pinces, hum, sont brillantes. Donc, il y en a une noire, une gold, puis une attache de léopard. Puis, ce sont toutes des grosseurs différentes, comme le trio, c'est 4 cm. La bleue, c'est 5.5, puis la terre, c'est 6 cm. C'est 5 cm. Les invisible balls, ultra slim, c'est parce que c'est mes élastiques préférés. Donc, c'est ça. Pour le revitalisant rouge coquelicot, C'est parce qu'un moment donné, ici, ça va délever. Fait qu'il faut pigmenter avec un soin pigmenté. Puis, je veux tous les tester sur le marché. Il en reste un, deux à tester. Ouais. Un qui est comme plus bordeaux, mais j'ai peur que ça... Ça rende plus foncément rouge. Puis, deux autres, celle-là. Puis, un sur Amazon. Puis, le revitalisant illuminateur, ça va juste rendre la brillance dans les cheveux. Fait que... C'est ça, là. Je vais serrer mes deux nouveaux shows. Puis, je vais continuer d'écouter Netflix. Euh... Il est trois heures et quelques. Fait que... C'est ça. Je vais vous montrer. Ça, c'est un invisible barbeau extra slim. Comme... J'ai... Acheté. C'est le meilleur lastique pour des petits cheveux courts. Parce qu'ils glissent pas, ils tombent pas. Ça, c'est le meilleur. Finalement, j'ai passé quand même pour les deux choux noirs, la pince bleue, la pince mat, le trio de pince brillante, la crème solaire du visage, la crème solaire pour le corps autobronzante, en revitalisant rouge pour mes cheveux et en revitalisant le blond défaillant de l'Oréal Paris pour donner la brillance. Là, j'ai un petit bac d'un produit à tester au surleveur d'essai. Je vais vous montrer. Premièrement, il y a le masque code 18, que j'ai essayé une fois, mais c'est pas assez pour que j'aille un avis sur le produit. L'exfoliant Rain, j'ai jamais encore essayé. Et le masque Absolute Repair Golden, j'ai jamais encore testé. Donc, pour l'exfoliant, ça va aller dans deux semaines environ. Parce que, quand tu viens de te faire une teinture, c'est mieux d'attendre deux semaines après, pis deux semaines avant une teinture. Fait que, pour moi, dans mon cas, c'est environ une fois par mois. Pis ma teinture, j'avais à tous les mois ou à peu près. Le masque, ça va être probablement au prochain lavage que je vais tester, malgré le fait que je pensais que mes cheveux allaient être plus abîmés que ça. Mais je l'ai utilisé pour donner de la brillance pis réparer mes cheveux. Pis le code 18, je me rends vraiment compte que j'en aurais pas besoin. Mais vu que je l'ai acheté, je l'ai utilisé. Mais j'ai pas les cheveux assez maganés pour ça. J'ai fait le montage de mon vlog quand j'ai été chez la coiffeur. Je me suis rendu compte que j'avais pas conclu le vlog de 1, mais je l'avais pas introduit. Là, il est un peu trop tard pour l'introduire. Pis sinon, je vais vous spoiler ma couleur de cheveux pis ma coupe. Mais je vais quand même le conclure. Fait que j'espère que vous avez aimé ça me suivre chez la coiffeuse. C'est rare que je fais ça parce que c'était rare que j'allais chez la coiffeuse. Généralement, j'y allais juste pour me couper les cheveux. Pis avant le mois de février, ça faisait un an et demi. J'étais pas allée chez la coiffeuse. Les teintures de coloration, j'y faisais à la maison. Fait que là, ça va être presque à tous les mois qu'il va falloir gérer. Elle a des produits chez eux. Mais je connais un site internet aussi de produits professionnels que je commande assez régulièrement qui s'appelle le Concept C Shop. Il y en a un à Trois-Rivières pis un à Victoriaville. Mais sinon, tu peux commander sur internet sans problème. Tu peux écrire aux filles sur Instagram et elle va te répondre sans souci. Moi, ça fait maintenant, ça fait depuis que j'ai 17-18 ans que je commande presque rien que là-bas. Donc, je connais ça que je demande des conseils à ces filles-là. Parce que si vous savez pas, je suis tellement allergique au sulfate. Puis, en pharmacie, là, 4 ans, ils en vendaient pas des shampoings sans sulfate. Il fallait vraiment que tu ailles chez ta coiffeuse pour réussir à en avoir un. Puis, j'avais connu ce site-là entre le parallèle. Puis, ils ont ouvert boutique pas longtemps après. Je sais pas, je venais d'avoir 18 ans. Tu sais, j'ai eu 18 ans au mois d'août. Puis, je crois qu'ils l'ont ouvert au mois d'octobre. Donc, c'est vraiment des très bons conseils. Fait que si vous voulez aller voir, les liens vont être dans la biographie du site des articles que j'ai achetés. S'ils sont encore là. Puis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao !